Salut, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, box. Donc en fait je viens de recevoir, enfin il y a à peu près une semaine, la beautiful box. Donc c'est celle-ci. Je me suis dit que j'allais faire la vidéo avec vous pour la découvrir. Je trouve ça un petit peu plus sympa, donc ça fait une semaine que j'attends avant d'ouvrir. Donc c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, elle est plutôt sympa au niveau des signes. Donc elle est violette et dorée. Je la trouve jolie, par contre c'est vrai qu'elle n'est pas très très pratique. Elle ne se ferme pas complètement, ça c'est plutôt dommage. En soi les box, je ne garde jamais le contenant. Ça va comme ça. Parce que ça s'empile au début je les gardais, puis finalement je me suis rendu compte que je ne les utilisais pas. Donc ce n'est pas très grave si elle n'est pas très très pratique pour moi. Je ne veux pas la garder. Donc cette box, elle coûte 15€ il me semble. Et elle est composée de produits seulement en full safe. Donc ça j'aime beaucoup. Je trouve ça plutôt sympa de recevoir des produits entiers plutôt que des miniatures. J'ai l'impression d'investir dans quelque chose qui est plus rentable, je ne sais pas vous. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. À ce que j'ai compris, c'est une box exclusivement pour les lèvres. Donc je pense qu'il y aura surtout des rouges à lèvres si j'ai bien compris. Donc on l'ouvre. Effectivement, la première chose qu'on peut voir, c'est une photo en polaroïd. C'est écrit « Gourmandise ou péchée, faites de tes lèvres ton meilleur atout ». Donc elle est plutôt sympa. On ne pouvait pas, c'est une fille qui met du rouge à lèvres. Ensuite, dans un pochon, on a les produits. Donc on va ouvrir ça ensemble. Il y a aussi, ce n'est pas un menu, mais ça explique comment utiliser les produits. Donc je ne vais pas le regarder tout de suite, sinon je saurais tous les produits qu'il y a dans la box. C'est beaucoup moins marrant. Donc voilà, c'est plutôt sympa. C'est un petit tuto en fait avec trois étapes. Deux tutos, trois étapes. Donc je trouve ça plutôt sympa. Et en dernier, on a... C'est quoi ça ? C'est des sortes de tatouages, il me semble. Vous voyez, des petits tatouages. On a des plumes, des trucs un petit peu... Des masques. C'est plutôt cool. Je ne sais pas si je vais les utiliser, mais pourquoi pas. Donc maintenant, on va passer au produit le plus intéressant. Oula ! Effectivement, il y en a plutôt pas mal. Je me suis vraiment retenue de ne pas du tout l'ouvrir depuis que je l'ai reçu. Et du coup, c'est une surprise en même temps. Donc il y a... Donc là, je vois un petit sachet. Ouais. Donc c'est des boucles d'oreilles avec des plumes violettes. Donc je vous avoue que je ne sais pas si je les utiliserais vraiment. Si vous savez comment je peux les porter et avec quel vêtement, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Parce que c'est vrai que c'est pas des couleurs... Enfin, c'est pas une couleur que je peux vraiment porter. Enfin, je sais pas le faire. Donc si vous avez des idées avec une tenue, dites-le-moi en commentaire. Donc les boucles d'oreilles. Ensuite, on a un crayon. Alors, extra waterproof. Donc c'est un crayon waterproof. Aloe vera, vitamine E. Donc normalement, il ne doit pas assécher les lèvres. Je trouve ça plutôt sympa. Et la couleur est vraiment plutôt pas mal. D'accord. Donc c'est entre le marron... Ouais, c'est plutôt marron. Je vais finir mon swatch et je vous montre ça. Déjà, la taille, vous voyez, il est super grande. C'est plutôt bien. Donc voilà, c'est un sorte de marron qui vire un tout petit peu vers le rose. Mais vraiment léger. C'est plus marronné. C'est les couleurs que je parle pas mal en ce moment sur les lèvres. Donc moi, j'aime bien. Ah oui, j'ai pas dit la marque. Est-ce qu'il y a des marques ou est-ce que c'est tout beautiful box ? Non, c'est donc de la marque Doribel. Lip Liner. Moi, je suis plutôt contente. Surtout que le bouchon, je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est un taille crayon. Donc vu que moi, je suis une fée marde, c'est plutôt une bonne idée. Ensuite, nous avons... Ah d'accord, c'est pas que pour les lèvres. Je me suis trompée. C'est aussi pour les ongles. Donc il y a des faux ongles. De la marque Impress Gel Manicure. Donc c'est des ongles plutôt rosés. Je les trouve plutôt jolis. Je sais pas si ça va bien tenir. Je suis toujours... Je sais pas si vous voyez bien la couleur. Déjà, le focus ne se fait pas dessus. Bon. La couleur est plutôt sympa. J'ai toujours peur que les ongles ne tiennent pas parce que j'ai eu... Enfin, tous les faux ongles que j'ai achetés, ça a tenu une journée. Et encore... Je vais pas ouvrir... Je voulais pas ouvrir, mais je voulais voir s'il y avait la colle avec... D'accord. Donc elle est composée, en fait... Il n'y a pas besoin de colle. Je viens de comprendre. Il n'y a pas besoin de colle. En fait, il faut retirer le film plastique et ça se colle directement. Bon, je suis un peu sceptique sur la tenue, mais en tout cas, la couleur proposée est plutôt bien. Donc il y a trois ongles avec des paillettes à mettre sur un seul ongle, je suppose. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, nous avons... Alors, lip brush. Donc à mon avis, c'est encore un crayon, je pense. Effect... Ah non, pas du tout. Ah, au revoir. Je suis vraiment nulle. Donc c'est un pinceau... Yes, love, applique... Ah, donc c'est un pinceau à lèvres. Ah, c'est vraiment sympa. Il est super joli. En plus, il est noir avec du rose gold au bout. Je le trouve plutôt bien. À tester. En tout cas, je suis contente parce que j'en ai pas. Ah, donc oui, je sais, c'est... J'ai des milliards de pinceaux, plein de rouge à lèvres, mais je n'ai pas de pinceau à lèvres et c'est vrai que ça peut manquer. Donc je suis contente. Ça, vraiment, c'est plutôt pas... Ensuite, c'est quoi ça ? Bon, c'est juste une carte avec le prix des produits. Donc si vous voulez, je vous ferai un petit check-up à la fin des prix. Comme ça, vous saurez un petit peu plus. Ensuite, on a... Oh ! Ah, je suis trop contente ! Donc en fait, c'est un rouge à lèvres NYX. Sachant que je n'ai jamais testé cette marque et qu'elle me fait de l'oeil depuis un moment. Je suis trop contente, vraiment. Ah ! Donc c'est la teinte minimalisme minimaliste. En DB35. Bon, bon... Ah, il est vraiment très très beau. C'est vraiment les couleurs que j'aime beaucoup porter. Donc c'est un rose, un vieux rose. Il est très très joli. Je vais vous faire un petit swap... Swap ? Un petit swatch. Ah, il est vraiment très très beau. Ah, je suis super contente. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec la luminosité et tout ça. Mais vous pouvez voir, c'est vraiment un vieux rose très très joli. Et je suis contente de pouvoir tester enfin les maquillages NYX. Ça va être une belle découverte pour moi. Ensuite, un deuxième produit. Donc c'est un rouge à lèvres encore. C'est un rouge à lèvres de la marque Sassolatina. Ou Sassalatina. Je ne sais pas trop. C'est une écriture où on ne le voit pas trop. Fait avec Beautiful Box. Donc c'est encore un très joli rouge à lèvres, vraiment. Comme vous pouvez... Je vais vous faire encore un swatch. Ah, il n'est plus foncé, mais il est trop beau. Et donc celui-là, il a la même couleur que le crayon à lèvres. Tout à l'heure, celui-ci. Il a la même couleur. Donc voilà, c'est celui-ci. Et vous voyez, il va avec celui-ci. Donc c'est un marron rosé, effectivement. On voit mieux sur le rouge à lèvres, mais c'est bien marron rosé. Et c'est vraiment très très beau. Je ne connaissais pas cette marque du tout. Donc Sassolatina, non, ça ne me dit rien du tout. En tout cas, il est vraiment très très mignon. Je suis super contente. Alors, c'est un rouge à lèvres. La teinte, c'est Chocolate Brony. Donc c'est bien marron. C'est bon, j'ai des bonces vies. Et enfin, le dernier produit. Donc c'est un soin des lèvres. Ça se complète, hein. Parce que les rouges à lèvres, toujours mettre à la vélo avant. Enfin, je ne sais pas si vous le faites, mais moi je le fais. De la marque Léno. Soin à lèvres, fille grosse nacrée. Donc je pense qu'il est effectivement un peu teinté. Il est très rose, hein. J'espère que ça ne fera pas ça sur les lèvres. Mais, ah, il sent trop bon. Bon, je m'en suis mis sur le nez, mais... Oh, il sent vraiment très très bon. Et j'adore les labellos qui sentent bon. Ça me donne vraiment envie. Je vais voir s'il n'est pas un petit peu teinté. Ah, si, il est bon. Non, il n'est pas teinté rose. Vous ne le verrez même pas. Je pense à la caméra. Non, vous ne le voyez pas. Il est un tout petit peu teinté rose, mais je ne pense pas que ça soit très très gênant. Surtout si c'est pour appliquer avant un rouge à lèvres. Donc je ne connaissais pas non plus cette marque. Il est plutôt cool. Alors, ne pas avaler... Ouais. Alors, je vous explique pourquoi je dis ça. Parce qu'en fait, quand un labellos sent, généralement, il peut arriver qu'il ait un bon goût. Alors, en fait, j'ai acheté un labellos le jour au coca. Et il est aussi bon qu'il sent bon. Donc c'est pour ça que la première chose qui est écrite, c'est ne pas avaler. Parce que peut-être qu'il a le goût. Effectivement, je ne vais pas le mettre parce que j'ai du rouge à lèvres. Mais voilà, c'est encore une bonne découverte. Je suis contente encore de l'avoir. De l'avoir dans cette box. Donc, au total, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 produits maquillage. 6 avec les faux ongles. 7 avec les boucles d'oreilles. Ça, j'ai un petit goût 10. Je ne le compterai pas parce que c'est juste quelques petits tatouages. Donc, si vous le comptez, on dira 8. Donc, on est à 7 pour moi. Je vais vous faire un petit vite fait check-up des prix. Donc, le rouge à lèvres mix, il est à 4 euros. Le rouge à lèvres Beautiful Chocolate Brownie de la marque Sosso. Donc, c'est bien Sosso Latina, il est à 9 euros. Le crayon à lèvres d'Oribeil, il est à 4 euros. Le pinceau à lèvres est à 5 euros. Le baume à lèvres est à 2,50 euros. Les tatouages sont à 9 euros. Donc, en fait, le produit le plus cher, c'est ce... Non, ils ont même pris que le rouge à lèvres. Mais le produit le plus cher, je pense que c'est ce qui me plaît moins au final. Les faux ongles sont à 8 euros. Et le gif du mois. Donc, les boucles d'oreilles sont à 9 euros. Voilà. Donc, la box est largement rentabilisée vu qu'elle coûte 15 euros. C'est une super découverte, cette box. Je compare à peu près à la box Birchbox que j'ai d'ailleurs arrêtée. Il y a 2 euros de plus sur le prix. Et les produits sont en full size. Et on a plus de produits. Donc, voilà. À vous de voir. Je pense qu'elle est vraiment pas mal. C'est toutes les autres box. Parce qu'on a reçu... Celle-là, c'est la box du mois de mars. Oui, je suis un peu en retard, je sais. Mais vaut mieux tard que jamais. Mais si toutes les autres box sont aussi bien que celles-là, je pense que ça peut valoir le coup de s'inscrire. Parce que c'est vrai que c'est des produits maquillage. Et moi, c'est ce que j'aime le plus recevoir. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté la Birchbox. Parce que c'était surtout des produits soins. Les hydratants, nettoyants, tout ça. Et c'est vrai que c'est le produit que j'aime le moins recevoir. Je préfère le maquillage. Et là, c'est exclusivement pratiquement que du maquillage. À part les ongles et les boucles d'oreilles. Voilà. Donc, voilà. Vous avez découvert la Beautiful Box. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je suis vraiment contente de l'avoir reçu. Les produits sont vraiment top. C'est pas forcément des gros budgets. Mais c'est des produits qu'on a envie d'essayer. Et les couleurs, les teintes, je les trouve plutôt bien. Enfin, elles me correspondent vraiment bien. Je sais pas si... Enfin, quelle teinte vous plaise le plus. Mais en tout cas, celle-ci tourne autour du rose, marron. Et voilà. C'est ce que j'aime le plus porter en ce moment. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt.